Oh, quel accueil ! Quelle belle journée, n'est-ce pas ? Tout va bien, vous êtes bien ? Ah, on va regarder le petit monstre du monde. Attention à toi. Chers amis mortels ! Et non mortels, il n'y a pas que des mortels ici. Alors, chers amis mortels, je vous souhaite la bienvenue dans ce petit coin de paradis. Regardez là, comme c'est beau. Ce petit coin de paradis qui respire la joie de mourir. Oui ! Est-ce que vous êtes content d'être là ? Oui ! Je me présente, Jérôme le Fantôme, agent immobilier officiel de ce cimetière. Si vous avez besoin d'une place, vous venez me trouver, d'accord ? N'hésitez pas. Eh oui, vous l'avez compris, je suis un revenant. Je ne suis pas le seul, à présent, il y a plein de revenants ici. Bonjour les revenants, bonjour ! Levez la main les revenants ! Ça va être chaud ! Mais moi, j'ai une particularité, je suis un revenant qui n'est jamais parti. Je vous explique, je suis le premier locataire de ce cimetière. Oui, monsieur, dame, le jour de l'inauguration, je vous explique. Le jour de l'inauguration, nous étions tous réunis avec tout le gratin. Regardez, le gratin, il est là aussi, hein ? Ah, le gratin est là, réuni. Monsieur le bourgomestre, ses échefins, mon ami Vincent Van Gogh qui avait amené quelques tournesols pour égayer la fête. La sorcière, comment déjà ? Marie-Rose, la sorcière Marie-Rose qui cuisait des saucisses à l'entrée, ici, voilà, pour tout le monde, des saucisses pour tout le monde. Sacrée Marie-Rose. Il y avait la petite pucelle de Ouam qui était venue avec son petit dragon, qui était tout petit à l'époque. Enfin, tout le monde était là. Même monsieur Moneuse, vous le connaissez ? Le célèbre Moneuse ? Non ? Ah bon, ben, dites-donc. Le voleur. Faites d'ailleurs attention à vos poches parce qu'ils rôdent toujours parmi nous, hein ? Attention à vous. Vous ne connaissez pas Moneuse ? Moi ! Qui connaît Moneuse ? Lève la main. Ah, quand même. Il est parti là-bas. Il est sur un autre larcin. Nous étions donc solennellement en train de creuser la première tombe témoin. Imaginez que ceci n'était qu'un terrain vague, un vague, terrain vague. Nous creusions la première tombe à l'aide de trois petites pelles en argent qui figurent toujours sur le blason de la commune, d'ailleurs. Vous les voyez, les trois petites pelles en argent ? Eh bien, comme quoi je ne raconte pas que des imbécilités, hein ? C'est une histoire. Bon, eh bien, nous creusions cette tombe et voilà que tout à coup, me tombe sur le coin de la tête une branche de ce saule pleureur. Pou ! Crac ! Mort sur le cou. Oui, parfaitement. Et me voilà donc devenu, messieurs, dames, le premier locataire de ce cimetière. Eh oui, c'est comme ça. Alors, je tiens à vous remercier d'être venu si nombreux, messieurs, dames, pour participer aujourd'hui à ce grand jeu concours. Ce grand jeu concours organisé par les services communaux qu'on applaudit bien fort. Merci. Ce grand jeu concours. Gagnez votre place dans les ténèbres. Gagnez votre place. Dans cette promenade, messieurs, dames, certains d'entre vous ont peut-être reçu une œuvre d'art magnifique en arrivant ici. Une petite œuvre d'art extraordinaire. Trois d'entre vous, messieurs. Levez la main. Ah, voilà, monsieur. Venez, monsieur, approchez, approchez. Je suis un gentil fantôme, ne vous inquiétez pas. Attention aux chiens et aux zombies, oui. Voilà. Un autre, peut-être ? Ah, voilà encore monsieur qui est là, qu'on applaudit bien fort. Et un troisième, monsieur collègue, approchez. Venez, monsieur, vous pouvez me rejoindre ici. Sur la scène. Montez, montez, montez. C'est solide. Voilà, ils sont grands. Ils sont géants. Ils m'ont mis des géants, ça va aller. Serrez-vous un petit peu ici devant. Ça va aller. Je vais vous donner un accessoire. Comment vous appelez-vous ? Allons ? Fabrice ? Et Francis, qu'on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Alors, chers amis, il y aura trois candidats, donc il y aura trois prix. Trois prix exceptionnels. Je vous explique. Le troisième prix, je commence par le troisième prix, c'est un emplacement dans l'allée nord, idéal pour une personne seule et non frileuse. Voilà. Ça sera... Ça sera très bien, mais j'ai une tête seule. OK. Le deuxième prix, monsieur et dame, un emplacement de luxe qui vient de se libérer en plein milieu de l'allée sud, bien exposé, donc, avec une vue imprenable là-bas sur le bois de Colfontaine. Deuxième prix. Et le premier prix, le premier prix, attention, le prix trop attendu, c'est le caveau familial. Un caveau familial tout confort, tout confort, avec connexion Wi-Fi et abonnement. Oui, une connexion Wi-Fi, monsieur, absolument. Et un abonnement éternel à Eurosport pour pouvoir suivre les exploits de nos diables rouges. Qu'on applaudit en combien de fois ? Écoutez, vous prenez déjà ce qu'il y a. Vous pourrez avoir des compléments. Bon, je vais vous donner un accessoire, messieurs. Montrez-moi un petit peu ce que vous avez reçu. OK, ça, vous n'aurez plus besoin ici. Vous pouvez... Cette magnifique œuvre d'un, rendez-la à moi. Je vais vous donner autre chose. Attention. Attends. Regarde. Ce qu'il va faire. Voilà. Voilà, messieurs. Votre buzzer. Votre buzzer. Voilà, testez les buzzers. Allez-y. Allez-y. Super, super. Ça marche. Alors, où est-ce qu'on en est ? Attention. Je vais vous expliquer les règles du jeu. Parce que c'est pas tout. Il faut d'abord jouer avant de remporter son emplacement. D'accord ? Alors, les règles du jeu, c'est que je vais vous dire une citation. Une petite expression. que vous allez compléter. Une citation bien de circonstance. N'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes prêts ? Bon, alors, un exemple. Brûlez la chandelle. Busez. Parlez debout. Ils l'ont dit à trois. On peut les applaudir bien fort. Brûlez la chandelle. Parlez debout. Voilà une expression bien importante. Alors, attention. C'est parti. J'envoie la musique suspende. Attention. Concentration. C'est parti. Vous ne regardez pas mes copions, sinon vous aurez des réponses. Regardez droit devant vous. Et vous ne les aidez pas, vous ne soufflez pas dans le public, comme à la télé. Attention. Concentrez. Passez l'arme. À gauche. Vous avez gagné. Un point. On l'applaudit bien fort. Un point pour la suite. Attention. Concentration. Tombez. Comme des. Oh, bah, ils l'ont dit. Bon, allez. C'est pour vous le point, on va dire. Regardez bien vos points, c'est super important. Attention. Mort au. Mort au pied. Corps au pied. Pas mort au pied. Mort au combat. Ah, bah, non. Me. Qu'est-ce qu'on dit ? Mort au. Me. Mort au vache, bien sûr. Ah, mort au vache. Bon, qui a dit alors, mort au vache ? C'est vous, allez au mieux. Allez, c'est bon, c'est pour vous. Emballé, c'est posé. Attention. Avoir une bonne assurance. Oui. Ah, bravo. Dis donc là, vous avez gagné le bon. Dites-moi. C'est vous qui avez posé ? C'est vous ? C'est monsieur qui a buzzé le premier. On l'applaudit bien fort. Encore un point pour monsieur. Attention. Faire le dernier. Le dernier quoi ? Le dernier sous, non ? Le dernier voyage. Le dernier voyage. On l'applaudit bien fort. Monsieur est très fort. Quelle perspicacité. Voilà pour vous. Hum. Ah, on dit aussi sortir les pieds. Devant. Devant. Tous ensemble. J'en donne une quand même. Qui a buzzé le premier. On passerait au ralenti. Allez, fonci, parce qu'il est vraiment nul. Il n'a pas encore de coin. On dit aussi pousser son dernier. Comment ? Lui, il a dit sous. Il a dit à souffle. Oui, c'était bien à souffle. C'était bien essayé, c'est vrai. On dit aussi devoir faire pipi. Pipi de circonstance. Pipi à. Devoir faire pipi à. À mort. Ah, pipi à mort. On doit faire pipi à mort. Bon allez, vous l'avez dit, vous avez un point. C'est pour vous encore cette fois-ci. Attention, les trois dernières questions. On dit aussi ne pas faire de vieux. Vieux zoo. Vieux zoo, voilà. On a un bout de zoo ici. C'est pour vous, tiens. Voilà. Vous êtes super forts. Vous êtes vraiment super forts. Attention. L'avant-dernière question. La vie est un long fleuve. Tranquille. Bon allez, tiens, secours-toi encore. C'est parce qu'il est plus prêt. Voilà, premier choix direct. Et enfin, mesdames et messieurs, la dernière question. Qu'est-ce qu'on mange par les racines ? Les pissenlits, ça les fait assez pour vous. On les applaudit bien fort. Ils ont gagné tous les trois. Alors, bon, montrez-moi un peu ce que vous avez, là, les gagnants, là. Montrez-moi combien vous en avez. Quatre. Quatre. Égalité. Ils se battront. Ils ont tous gagné. Et on les applaudit bien fort. On a beau ça ici. Alors, eh bien, puisque vous avez gagné, vous pouvez déposer ça là. Je vous invite à emménager dans vos appartements directement. Justement, vous pouvez prendre possession du lieu, si vous le désirez. Ou bien, vous voulez peut-être attendre un petit peu, je vous serai indécis. Attendez, j'ai quelques... Résistance.